Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct du Lardin, sous la halle du Lardin où a lieu aujourd'hui le marché de Noël 2023. De l'amicale laïque, voilà donc toutes les associations du Lardin qui sont ici réunies avec une trentaine d'exposants. Sous la halle, c'est parti depuis 10h ce matin et c'est jusqu'à 18h ce soir. On va aller faire un petit tour pour découvrir un petit peu les stands. Il y a Tisana, la poterie, le téléthon des pompiers avec la démonstration de la grande échelle, vente d'huîtres, il y en a des choses. Le Lardin Basket Club est présent également avec un concours de tir franc, il y a des châtaignes, balades à poney prévues également dans la journée, des pinatas, du maquillage enfant, la chorale de l'école qui sera là tout à l'heure à 15h. Voilà, le Père Noël sera là, on pourra prendre des photos sur un stand. Et puis il y a aussi du côté associatif, il y a aussi des cartes de Noël pour les enfants qui pourront les déposer dans la grande boîte aux lettres avec la réponse du Père Noël. Et puis il y a un stand de l'école du Lardin également. Voilà, on va aller faire un petit tour. Oui, alors c'est des compositions de Noël avec de la jacinthe. Ça sent très bon, c'est très beau et après on peut se resservir des contenants et remplacer les jacinthes une fois qu'elles ont fini de fleurir. Il y a un petit peu de déco, des centres de table, des boucles d'oreilles aussi, des bougies. D'accord, il y a un petit peu de tout, autour des fleurs. Voilà, c'est ça, il y en a un petit peu pour tout le monde. Comment s'appelle votre boutique déjà ? Au Jardin d'Alicea. C'est place de là ? C'est ça. D'accord, voilà une bonne idée cadeau qui peut plaire aux mamans du moins. Voilà, c'est plus ou moins accessible pour tout le monde, il y a de tous les prix. Et puis c'est joli, ça décore, ça sent bon et on peut se resservir de tous les contenants. Donc on est vraiment dans l'air du temps là, avec des plantes vertes, pas de pollution et puis des choses qui peuvent resservir par la suite. Voilà, au prix où coûtent les choses maintenant, c'est pas négligeable de pouvoir se resservir de ce qu'on peut. Bref, merci à vous, alors bonne journée, bon courage, il ne fait pas trop froid, ça va ? Non, cette année ça va, si ça pouvait rester comme ça, ce serait pas mal. Merci à vous, merci. Merci. C'est le stand de création couture, Femeng, article en matière textile, 100% Femeng, en Dordogne. En Dordogne ? Oui. Alors très bien, alors ce sont des amateurs de couture qui composent le... C'est ça, c'est vous ? Ah c'est moi qui fais tout. Ah c'est vous qui fais tout ? Oh là mais quel courage ! Ce n'est pas mon métier, mais oui, oui, c'est moi qui fais tout. Donc là il y a des bonnes idées de... Ce sont des pochettes, par exemple, que l'on peut... C'est un sac banane pris à la mode, ouais, à la mode pour l'hiver. Il y a là pour tout le monde, il y a pour toute la famille. Vous êtes de quel endroit en Dordogne ? Je suis à Boulazac. Oh, ce n'est pas très loin, c'est votre voisin. Et puis il y a des idées de sacs aussi, très bien. Qu'est-ce que c'est ça, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ça ? Alors là vous avez couverture pour bébé, bavoir, des petits sapins accrochés dans le sapin. Et voilà les sacs polochons, sacs week-end. Pochettes, trous de toilettes, trousse maquillage. Mademoiselle Rosalie, c'est ça, c'est le nom de votre... Oui, en fait, c'est pour le prénom de ma fille et mon prénom. Rose et Coralie, voilà. C'est un petit clin d'œil, mais voilà. Première fois que vous venez au Lardin ? Oui, oui, oui. Ah, mais je commence que, c'est mon deuxième marché de Noël. Alors on vous croise les doigts, on est avec vous, on vous souhaite beaucoup de courage pour cette première. Deuxième. Il y a des brosses à cheveux à personnaliser. Voilà, plein d'idées, cadeaux, avec... Après, sur commande, je peux tout faire. Sur commande ? Sur commande... Oui, si on trouve un tissu qui nous plaît particulièrement et que vous voudrez recycler, par exemple, vous pouvez... Voilà, très bien. Vous me l'amenez, je fais... Je peux vous faire n'importe quel sac, ce que vous voulez. Je peux tout personnaliser aussi. C'est bien si le tissu a une valeur sentimentale et que l'on veut garder, c'est une bonne idée. C'est ça, tout à fait, oui. Récupe, oui, mais sur mesure. Merci à vous, bonne journée. Au revoir, au revoir. Merci. Bonjour, qu'est-ce que c'est comme stand ? C'est quoi ? Alors, c'est pour l'association Brive Sikasso, au Mali. Donc, nous achetons là-bas, pardon, et pour faire de l'argent pour leur... Qu'il leur est reversé pour l'école, la santé, les forages. Oui, parce que le Brive Sikasso, c'est une longue histoire... Une longue histoire depuis 1882. C'est 40 ans. 40 ans, oui. Voilà. On a fêté les 40 ans au mois de cette année. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de stock, parce que depuis 2021, on ne peut plus y aller. On n'a pas de visa, et c'est très, très, très dangereux. Même nos amis là-bas, ils ne sont pas convaincus, et on n'y aille. C'est triste, ça. Il y a beaucoup de pays là-bas. Alors qu'ils ont vraiment, vraiment besoin de travailler, quoi. L'artisanat, qui est à Pamaco, c'est un quartier immense. Tout est fermé. Il n'y a plus de touristes. Il n'y a plus de touristes. En 2021, il y avait une blanche, et trois asiatiques. La blanche, c'était moi, et trois asiatiques. C'était désert. Pour plus personne. Surtout que les gens allaient beaucoup au Mali pour aller au pays d'Ogon, pour faire du trekking. Donc il y avait des touristes, des touristes, moi qui y vais depuis 34 ans. C'était beaucoup d'Européens pour aller faire des grandes marches. Mais il n'y a plus. Qu'est-ce que vous avez sur votre stand, si on veut vous aider, si ce sont des artisanats africains ? Du cuir. C'est de la peau de chèvre. C'est fait en peau de chèvre. Tout ce qui est cuir. D'accord. Après, ce sont les touaregs qui me font les bagues. Tous les cuirs, c'est un touareg qui habite à Sikasso. C'est ségentarisé. Et voilà. Les bois, c'est le plus bel. On s'en va rebondir, on va t'en attendre. Ça va mal. Par contre, les bronzes, les Maliennes ne sont pas pour bronziers. Nos voisins les plus proches, c'est le Burkina. Et eux, ils sont spécialistes pour les bronzes. Bon, merci, bon courage pour cette journée. Bravo à vous. Oui, c'est déjà meilleur que l'année dernière. C'est déjà meilleur que l'année dernière. Oui, c'est meilleur. Alors, bien sûr, à la vidéo, il n'y a pas les odeurs. C'est dommage, parce que là, ça commence à sentir très bon. Voilà, un petit coup d'œil sur le casse-croûte à midi, si vous passez par là. Ah, stand de l'ensemble vocal de Terrasson, qui nous donne rendez-vous, on en profite, qui nous donne rendez-vous le dimanche 17 décembre à 16h, vous voyez, en l'église de Bersac, il y a un concert choral. Formidable. Bonjour. Qu'est-ce que vous proposez sur le stand de l'ensemble vocal, alors, bonjour. Alors, des savons au beurre de karité, du karité qui vient directement du Burkina Faso, voilà, avec des petites pochettes pour les emballer, pour le voyage, et puis des cartes postales, et des tableaux en cyanotype. Voilà. Ce sont des cadres avec des photos, c'est ça ? Alors, c'est toute une technique, le cyanotype, c'est un peu chimique. On prend du potassium de sodium avec un autre produit, un mélange, on prépare ses supports, et puis ensuite, quand c'est bien sec, on met des sujets, des fleurs fanées, des choses comme ça par-dessus, et on met ça sous une vitre au soleil. Et c'est la photosynthèse qui fait que... qui fait le révélateur, en fait. Voilà. Donc c'est... c'est un peu de préparation, quand même. Et puis, bon, faut... Faut, disons, donner rendez-vous au soleil. Et c'est vous qui faites ça, non ? Oui, oui, oui. J'apprends ça. Oui, oui. Les cartes postales, tout. Voilà. Vous avez plusieurs talents, alors, si je comprends bien. Oh ! Le chant choral... On essaye... J'ai toujours fait... J'ai toujours été très manuelle. Mais bon... On s'occupe plus qu'autre chose, hein. Voilà. Merci, M. Robert. Merci beaucoup. Donc, bonne journée, bon courage. Oui. Ça va aller. Ça va aller. Oui. Il y a une bonne ambiance. Merci à vous. Alors, il faut s'adresser à la buvette, là-bas. Et que vous renseignez le bras. Également, pour le téléton, vous pouvez... Bonjour, c'est vous qui confectionnez tout. C'est vous qui confectionnez tout. Oui, voilà, je fais tout à la main. Je confectionne tout. Les patchworks, toutes les décorations de table et pour sapin ou pour table. Voilà. Donc, je fais tout à la main, effectivement. C'est assez laborieux, mais agréable à faire. Donc, là, on trouve plein d'idées pour décorer son sapin. Plein d'idées pour décorer le sapin, mais aussi pour décorer la table ou pour embaumer la maison avec des suspensions d'orange séchée fait à la maison. Magnifique. Aussi, des sacs, des sacs qui sont réutilisables, des pochons, c'est cadeau. Alors, là, c'est le stand au profil de la MAM, les Cro-Mignons, à Beauregard-de-Terrasson. Qu'est-ce que c'est, la MAM ? C'est une maison d'assistante maternelle. Oui, c'est tout nouveau. Oui, c'est un peu récent, quand même. Oui, oui, oui. Donc, du coup, on est deux assistantes maternelles à travailler dans un même lieu, en fait. Voilà. Ça évite la solitude d'être à domicile, en fait. Voilà. Donc, nous partageons un même lieu de travail. Voilà. Donc, c'est combien d'enfants ? À peu près 6, 7 ? Non, alors, c'est jusqu'à 8. Voilà. Donc, 4 enfants chacune. Voilà. Aujourd'hui, vous tenez un stand ici sur le marché de Noël du Lardin. Ça vous permet de faire quoi ? De remettre un peu d'argent dans la caisse ? C'est la station, en fait. Et ça nous permet de racheter du mobilier pour les enfants, des jeux. Voilà. Et organiser, après, du coup, des sorties. Très important. Ça aide à la vie, tout simplement, de la maison. Tout à fait, oui. Oui, c'est bien ça, oui. Très bien. Donc, on a assez noté. Vous êtes sous la halle, au coin de la halle, donc, toute la journée. Et il y a des... Ah oui, il y a des... Je dis à côté du chalet du Père Noël. Je ne l'ai pas vu. On va le voir après, d'accord. Alors, il y a des idées, des bracelets, des colliers. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont faites par les enfants eux-mêmes, non ? Oui, ou avec de l'aide des adultes, quand même. Oui, oui. Donc, dans les petites boîtes, comme ceci. Voilà, les petites boîtes cadeaux. Voilà. Après, quelques bracelets. Les choses en résine aussi. Donc, voilà. Les petits plateaux avec le petit ange. Les sablés, les meringues. Voilà. Et les petits chocolats aussi. Avec des petits prix, c'est surtout pour vous aider. Exactement. Oui, oui. Aussi nous faire connaître, parce que malheureusement, les mames ne sont pas assez connues et reconnues. Voilà. C'est bien, c'est le moment de faire parler de vous un petit peu. Voilà, tout à fait, de l'association, exactement. Vous êtes située dans Beauregard ? Exactement, juste à côté de la mairie de Beauregard. Voilà, l'ancienne poste. Voilà, pour nous situer. Voilà. Très bien. Dans les enfants de zéro à trois ans ? Oui, tout à fait, oui, principalement, oui, oui. Merci à vous, bonne journée. Merci également à vous. Tu sais où est papa ? Un peu de lumière. Merci beaucoup à vous. Merci. C'est A Édition Guetta Tonon qui est venu ici exposer ses jeux et ses livres. Et Patrick François qui est venu exposer ses propres livres également. On voit une photo de Raymond De Vos, mais... Oui, c'est bien votre, sans d'avouer. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Après, moi, c'est toujours d'habitude, les histoires drôles, les jeux de mots, les contrepéteries, etc., etc. Plus le petit livre de blagues de la plus jeune écrivaine de la Dordogne, qui est ma petite fille, en fait, qui suit mes traces et qui a écrit son premier recueil de blagues. Livia Roux. Voilà. Et n'oubliez pas le fameux scandale, le fameux scandale, non, le fameux slogan. Un livre rigolo, c'est une bonne idée cadeau. Merci à vous, Patrick François. Vous êtes des... On vous connaît bien maintenant au Lardin, puisque c'est vous qui organisez le Salon du Livre, qui a eu lieu au mois de novembre, et qui a lieu depuis trois ans maintenant. Tout à fait. Et donc, qui s'est bien passé, hein, tout ce... Qui avait réuni une trentaine d'auteurs. Tout à fait. Malgré qu'il y ait eu une grosse averse au moment de l'apéro, mais bon, finalement, on s'en est bien sortis. Ça a été... Il y a un peu de monde qui est venu. C'était bien. C'était très sympa. C'était très sympa. Et on sent que ce salon commence à mûrir, à prendre son envol, voilà. Voilà, tout à fait. Alors, on espère pouvoir refaire ça l'année prochaine. On verra à quelle date encore, on ne sait pas, parce que c'est en fonction aussi des vacances scolaires, etc. Mais en principe, c'est sur de bons rails. Alors vous, vous avez un livre aussi, votre dernier livre, c'est celui-ci, « Jeux de mots et contre paix », c'est ça ? Alors, en fait, oui. Moi, j'avais fait un livre qui s'appelait « Jeux de mots et contre paix, théorie en Périgord ». Et puis, finalement, j'ai étendu, j'ai étendu pour, après le Périgord, maintenant, j'ai fait « Jeux de mots et contre paix » de la région Apoil, qui est en fait la région Aquitaine, Poitou, Limousin. On est tous des Apoilus, donc à l'intérieur, ce sont des jeux de mots et des contre paix sur les 12 départements de la région. Merci, Patrick François. Merci à vous. Là, c'est le stand de l'école du Lardin, c'est marqué en grand. On ne peut pas se tromper. Avec des gâteaux, des gommandises, voilà. Donc, ici, il y avait un stand pour les enfants. Et aujourd'hui, j'ai exposé mes peintures. Il y a la nouvelle collection de tableaux. J'ai fait beaucoup de nouveaux arbres dorés, les paysages avec les mers, les animaux, les chevaux dorés. Oui, ça change de ce que vous avez présenté l'été dernier. L'été dernier, c'était plutôt la mer, le sable, les plages. Et là, on passe à des arbres. C'est très différent. Je pense parce qu'ici à Dordogne, il y a beaucoup d'arbres. Et ça m'inspire beaucoup. Parce que je viens de l'Ukraine. Et en Ukraine, j'habitais dans une grande ville, à Karkiv. Et pas beaucoup d'arbres. Oui, pas beaucoup d'arbres. C'était une ville industrielle. Et ici, partout, les arbres. Très bonne écologie, très bonne nature. Et ça a inspiré moi comme artiste. Je fais aussi l'Erasil. C'est, je pense, en France, c'est très populaire. Parce que tout le monde ici adore les apéros, apéritifs du vin. Du vin français, c'est le meilleur du monde. Le vin et le fromage. Les arbres dorés, ça représente la réunion des grandes familles. Et chaque arbre, c'est du bonheur, de l'harmonie, de la prospérité. Chaque arbre a son nom. Il y a sept arbres, et chaque arbre unique. Comme chaque personne est unique. Chaque arbre aussi. Et le plus grand tableau, c'est les méduses. C'est symboliser une couple. Et les méduses, c'est aussi symbole des mouvements. L'énergie des mouvements sans arrêt. Nous avons la motivation pour continuer et faire ce que nous aimons. Et puis, il y a tous les prix, c'est ça qui est bien, il y a tous les prix sur votre stand. Il y a des, je vois, bon, ça va de 20, ça commence à 20 euros, je crois, jusqu'à un peu plus. Les plus petits tableaux, c'est 20 euros. Et chaque tableau est unique. Fait à main avec amour, avec inspiration. Et j'essayais beaucoup pour partager mes idées et tous les tableaux lumineux. J'ajoute beaucoup d'oré parce que c'est un color qui représente la lumière du soleil. Et je veux que ces lumières arrivent dans les maisons des gens pour partager ces lumières. Merci Olga Ozacheva. J'ai Olga Oza, parce que Olga Ozacheva, c'est trop difficile pour les gens français. C'est pourquoi je fais Olga Oza et Olga Ozacheva en Facebook, c'est aussi possible. C'est pourquoi je fais ça, c'est pourquoi je fais ça. Je suis super contente. C'est gentil. J'en ai fait d'autres fois. Je vois ça. Je t'entends. Je t'entends. Bonjour Clément. C'est Clément, alors. C'est Camille. Pourquoi un stand ? Vous tenez un stand pour quoi faire ? Pour vendre. Pour vendre vos réalisations. Comment ? Vendre vos réalisations. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'il y a par exemple ? C'est quoi ça ? C'est des petits bonnets ? Oui, c'est des petits lutins. Des petits lutins ? D'accord. Oui. Des petits lutins ? Ah non, ah non ! Ah non ! Voilà, donc il y a des idées. Là ce sont des gourmandises et des petits bracelets. Ça c'est bien ça, c'est très coloré, il y a beaucoup de couleurs. Voilà, c'est des idées tenues par Clément et Camille qui tiennent leur stand. Bravo. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Quel âge vous avez ? Moi j'ai 12 ans et mon frère est à 14 ans. Bravo à vous. Commencez tôt. Merci. Bon courage, bon courage pour eux. Merci, au revoir. Et si vous voulez intégrer leur rôle, vous pouvez leur demander. Ils sont là, ils vous ont répondu à toutes vos questions. Voilà, stand tenu par les enfants, bonjour. Je ne dis plus de pub. J'allais avec mon frère et ma soeur, et même que je n'en ai pas, ça compte quand même. Et aussi être content, tant de connards il est sorti. Ça lui permet de s'éloigner le tube afin d'épargner l'incendie. Bonjour madame Bourjade. Sur le Téléthon, sur le marché de Noël du Lardin, le Téléthon est aussi présent ? Le Téléthon est présent et puis c'est comme tous les ans, le marché de Noël au Lardin est très investi pour le Téléthon. Il vient d'avoir une superbe prestation des pompiers. Il y a les baskets qui vont être là tout à l'heure, les majorettes qui vont repasser, la vente des châtaignes. Le marché de Noël est toujours très très investi au Lardin pour le Téléthon. Et à savoir que c'est leur troisième journée aujourd'hui de Téléthon. Voilà. Un petit mot sur ce qui s'est passé depuis une semaine, parce qu'il y a eu de belles opérations. Il y a eu de très belles opérations, les gens ont été très investis cette année. Hier j'ai fait Borgard, où malheureusement on n'a pas pu faire les manifestations dehors, mais c'était partout. J'ai fait Borgard, où ils faisaient ce qu'ils pouvaient à l'intérieur. Il pleuvait beaucoup. Il pleuvait beaucoup. Et après j'ai fait Croissant, hier soir, où c'était une première pour eux. Malheureusement c'était sous un chapiteau, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils avaient prévu. Mais les gens se sont vraiment investis pour faire le maximum cette année. Vous avez dit quel endroit ? Croissant. Croissant, vous allez jusque là-bas ? C'est chez moi ça. Croissant, oui. Le Périgord est grand. J'ai été boire l'apéritif, on a trouvé ça, on était de bonne équipe. Il y avait une belle chorale de condas, je crois que c'est la chorale de condas. Les gens se sont repliés comme ils n'ont plus vu le temps. Parce qu'ils avaient prévu un concours de métanque, une randonnée, tout a été annulé vu le temps. Mais cette année, les gens dans les petites communes ont été très très investis. Il y a eu de belles opérations, le marché de Noël de Terrasson. Le marché de Noël de Terrasson a très très bien fonctionné cette année, parce qu'on a eu la chance. Il a fait beau. Il y a toujours aussi madame Delmas, qui a préparé, qui a fait presque 300 euros de potage, 200 litres tous les ans. Et je les remercie infiniment, parce que c'est beaucoup de travail. Et tant qu'on aura des bénévoles comme ça, on aura beaucoup de chance. Et le marché de Noël, qui m'accueille au comité des fêtes, tous les ans, gracieusement, dans le hall de la salle des fêtes, où ça me permet, j'ai récolté 1380 euros, je pense. 1380 euros. Voilà. Après, il y a eu des opérations au Café de Bordeaux. Le Café de Bordeaux, alors chez Gino, il a fait une soirée, deux soirées, deux jours. Une soirée beau jour, où il a vendu des calendriers pour filer sur les tombes. C'est un super bien marché. Et samedi matin, avec son équipe, il y avait Isabelle, je ne connais pas trop les noms. Enfin, ils étaient cinq ou six, où ils ont fait du vin chaud et des gâteaux, dont des gens étrangers ont apporté des gâteaux pour être vendus pour le Téléthon. Voilà. Il y a eu une très, très bonne ambiance. Et deux ou trois commerçants de l'avenue, ils se sont joués à lui. Ils veulent le remettre, renouveler, l'expérience année prochaine. Donc, ils étaient contents. Il y a eu un très beau concours de belote à la Grèce, je crois. Améa Grèce, tous les ans, 22 équipes, qui ont commencé à 20h30 pétantes, et qui ont consommé après, c'est pareil, c'est toujours du bénévolat, les épouses des conseillers, les dames de Grèce, qui confectionnent beaucoup, beaucoup de gâteaux, et le vin chaud, et la soupe à l'oignon après, encore en finale. Grèce a toujours, ça a été les premiers à faire le Téléthon, Grèce. Voilà. On va en oublier, bien sûr, mais bon, merci à tous d'organiser tout ça. Tout ça, et je n'oublie pas non plus les amis de Pérignac, qui ont fait un repas à Villac, c'était pas évident parce que la salle des fêtes de Pérignac est en travaux. Nous étions 90 personnes, et c'est les dames de Pérignac qui ont préparé le repas pour tout le monde. Voilà. J'ai beaucoup de chance d'avoir une équipe de bénévoles comme ça autour de moi, et je les remercie infiniment. Bon, c'est pour le Téléthon, mais je ne pourrai jamais assez les remercier, parce que sans eux, je ne ferais rien. Toutes seules, je ne ferais rien. Et c'est grâce à tout ce monde autour de moi, où on fait quelque chose. Voilà. Je les remercie beaucoup. Pourtant, c'est pas facile avec les temps qui courent, aujourd'hui. C'est pas facile, parce qu'on passe déjà, il y a déjà Octobre Rose, Novembre Bleu, les Restos du Coeur, mais les gens, quand même, sont vraiment généreux, parce qu'ils se donnent beaucoup d'argent, quand même. Et le compteur du Téléthon va être comme l'année dernière, sinon triste. Voilà. Merci, Mme Gorgiane. Oui, une démonstration pour cette journée festive du marché de Noël. Une petite démonstration incendie sur un départ de feu sur un véhicule utilitaire. Donc nous, on a des postures opérationnelles, que le citoyen en date ne connaît pas forcément, mais ça fait voir en même temps ce qu'on fait au quotidien, et en même temps aux petits-enfants devoir oeuvrer les sapeurs-pompiers de la commune. Les enfants qui rêvent toujours devant le camion rouge, les pompiers. Toujours. On est nous-mêmes passés par là, je veux dire. Les petits garçons, le gyrophare, le neuthon, l'uniforme, ça a toujours fait rêver les petits-enfants. Et maintenant un peu plus les filles, parce qu'on voit qu'on féminise encore un peu plus, et tant mieux. Et oui, c'est vrai que les enfants, ils ont toujours un regard rêveur quand ils nous voient oeuvrer sur des phases de manœuvre comme ça, ou malheureusement sur le quotidien, sur les interventions. Alors cette animation, c'est fait aussi pour le Téléthon, je crois. Oui, exactement. Donc nous, avec l'Amical, on a aussi un petit stand aujourd'hui. On participe au niveau associatif sur la commune, avec la vente d'huîtres et de vins blancs sur la journée. Merci, lieutenant Wolf. Je ne suis pas trompé, c'est bien, lieutenant. C'est ça, c'est ça. Et donc la Sainte-Barbe est reportée un petit peu, non ? Non, la Sainte-Barbe, notamment, je vous avais retiré aussi de cette date. Ce sera le 19 janvier à 19h, la Sainte-Fête. Très bien, le rendez-vous est pris. Merci. De rien, votre journée. Il a le droit à un petit paquet de bonbons à la fin. Attention, concentration, concentration. Aïe, j'ai deux. 1 sur 4. 1 sur 4. 1 sur 5. 1 sur 6. Bravo. 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 Voilà, le paquet de bonbons pour le gagnant. Bien, voilà, donc on vous laisse ici au marché de Noël du Lardin. C'est toute la journée. C'est comme un poussier, comme un poussier, comme un poussier, comme un poussier. Un comme un neuf, comme un neuf, comme un neuf. Il est comme un poussier, comme un poussier, comme un neuf. Tu veux voir ? Non ? Il suffirait de retourner dans la forêt et de passer à lui parmi les armes pour qu'il aimait tous les deux. Mais, papy, je ne pourrai pas te parler. Mais si, Mila, tu pourras me parler, je ne pourrai pas te répondre, mais je pourrai te goûter. Est-ce que c'est possible ? Mila, il est de mon Éc��인데요. our Il est pas pu voir il ya pas, bah. Non. Sous-titrage MFP. ...